Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Minnie et Daisy à Paris. Le soleil se couche sur Paris. Depuis la vie qui les y conduit, Minnie et Daisy admirent les toits de la capitale, au doux reflet doré. À l'hôtel, Daisy laisse échapper un cri « Ma valise est remplie de lapins ! Je n'y comprends rien ! » Minnie réfléchit. Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle du pingouin magicien que nous avons croisé à l'aéroport. Il a dû prendre la nôtre et nous la sienne. Déjà, les coquins de lapins s'échappent de la chambre. Accompagnés de milliers de mélodies, les amis se dirigent vers les quais de la Seine pour les récupérer. Le capitaine d'un bateau mouche remarque « Mais que font ces deux lapins à bord ? Vous les attrapez sans tarder ! Flûte de zut ! Il ne faut jamais prononcer le nom de cet animal sur un bateau. Ça porte malheur ! » Millie et Mélodie se hâtent d'attirer les lapins avec d'appétissantes carottes, puis elles quittent le navire en catimini. Dommage ! Elles auraient aimé profiter de cette agréable balade sur les flots. Plus loin, la petite troupe fait son entrée au musée du Louvre, où cinq lapins ont été aperçus par des gardiens. Au détour d'un couloir, Minnie s'arrête un instant devant le plus célèbre des tableaux. « Oh ! La Minnie Lisa ! » Mais très vite, la chasse aux coquins reprend. Leurs frimousses ont été vues se régalant d'un peu d'herbe dans le parc du champ de Mars. La nuit est tombée et le ciel dévoile ses mille et une étoiles. La tour Eiffel scintille. Elle aussi, comme pour saluer l'arrivée de Minnie, Millie et Mélodie. Dans les yeux, étincelle de joie. Minnie soupire Paris est une ville si magique. En parlant de magie, les lapins sont effectivement en plein repas. Les filles n'ont aucun mal à les repérer. Et zou ! Les voilà enfin réunis pour retrouver leur maître adoré. Sans eux, ils deviendraient « Quoi ? Le plus impressionnant des tours de pingouins magiciens ? » Au même moment, Desil est rejoint à bord d'un taxi. Montez vite, le spectacle va commencer. Quelle incroyable journée pleine de surprises et de féerie. C'était tellement joli à Paris. Voilà. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain.